Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu pour la deuxième année du collège. Donc toujours avec les plaques tectoniques, on va parler aujourd'hui des courants de convection origines de la mobilité des plaques. Notre activité est déterminer la relation qui existe entre les courants de convection et les mouvements des plaques. Une petite expérience comme vous allez le constater. Donc l'apport de la chaleur va provoquer des courants de convection comme nous l'avons déjà montré auparavant. Mais ces courants de convection vont entraîner, comme vous le constatez, l'éloignement des deux morceaux de chêne liège. Donc il y a une relation entre les courants de convection et les mouvements de ces deux morceaux de chêne liège qui représentent des plaques lithosphériques. Effectivement, les courants de convection entraînent l'éloignement des deux morceaux de chêne liège. Un autre exemple, comme je l'ai déjà dit, effectivement, les courants de convection entraînent l'éloignement de ces morceaux. En réalité, comme vous le constatez, les courants de convection se sentent les responsables de la mobilité des plaques lithosphériques. Les mouvements de convection permettent la remontée à la surface de l'énergie interne. Cette dynamique permet le mouvement des plaques lithosphériques. Donc, les courants de convection représentent le mécanisme responsable de la mobilité des plaques. Comme vous le constatez, la montée va entraîner l'éloignement entre deux plaques comme on le constate au niveau des dorsales médiocéaniques. Bien sûr, la descente dans ce cas-là va entraîner le rapprochement entre deux plaques comme on le constate au niveau des zones de subduction et aussi au niveau des zones de collision entre deux plaques, entre deux continents. Résumons, la montée à la surface de l'énergie interne, c'est-à-dire de la matière chaude, va entraîner l'éloignement entre deux plaques au niveau des dorsales, alors que la dissipation de la chaleur et la descente de la matière froide va entraîner le rapprochement entre deux plaques, bien sûr, ceci au niveau des zones de subduction, mais aussi au niveau des zones de collision. Merci.